On va parler longuement de cette affaire Thibaut Courtois, on en était resté avec vous d'ailleurs en fin de soirée samedi après ce partage entre la Belgique et l'Autriche. Un partage qui ne mettait pas à mal encore du tout la qualification pour cet Euro 2024, on restait quand même sur notre fin, score final un but partout. Et puis, les discussions ont commencé sur ce fameux brassard de capitaine et pas que. Avant de faire réagir évidemment notre consultant Nordin Jbari ce soir, Pascal Chimé, petit rappel de contexte de ce qui s'est passé autour de l'affaire Thibaut Courtois. Vous savez que déjà pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui ne nous suivent pas, on va rappeler qu'on a fait le débat samedi soir déjà bien avant le début de la rencontre en disant qui aurait dû être capitaine ce soir ? Lukaku, Courtois, en l'absence et de Kevin De Bruyne et de Jan Vertongel. Donc, on avait émis différents arguments et donc certains penchaient pour Lukaku, d'autres pour Courtois. Moi, à l'époque, enfin à l'époque, samedi, il y a quelques jours, j'avais dit avant le match, je comprends le contexte qui fait qu'on donne le brassard à Lukaku, vu la semaine qu'il a eue. Mais je pense que pour pacifier le vestiaire et pour donner plus de sérénité à Romelu Lukaku, on aurait dû le donner à Thibaut Courtois. C'était mes paroles, prémonitoires ou pas, bref. Et puis, il se passe que maintenant l'affaire a fait le tour du monde. Donc, à part quelqu'un qui a hiberné pendant quelques jours n'est pas au courant, même ma belle-mère est au courant que Thibaut Courtois, un, se marie et deux, il a quitté le rassemblement des diables. Ils ont une conversation assez musclée, entre guillemets. Bon, ils ne sont pas venus aux mains, mais une conversation assez franche. Samedi soir, après le match, Thibaut Courtois a dit sa façon de penser à Domenico Tedesco, qui n'a pas compris, au fait, la sortie de Courtois. Courtois râlait, tout simplement, de ne pas avoir été choisi capitaine, sélectionneur, rappelez-vous, avait dit, aujourd'hui c'est Lukaku, mardi, ce sera Thibaut. Et puis, Frank-Ivor Cotteron s'en est mêlé aussi, on a essayé de pacifier les choses, de calmer les choses. On a fait intervenir le papa Courtois, bref, ça a duré jusqu'à 4h du matin. Thibaut a informé le coach qui claquait la porte, qui voulait rentrer à Madrid, qu'il était blessé aux genoux, de toute façon, et qu'il devait se soigner. Alors, qu'est-ce qui pose problème ? C'est la suite. Ce qui pose problème, c'est la suite, une fois que l'info sort. On sait que Thibaut Courtois, sur les dernières années, il a un peu joué, je ne vais pas dire les divas, mais en tout cas, les matchs qui comptent moins, ces dernières années, il ne les a pas joués. Ça vous a choqué à l'époque, Pascal, ou pas ? Mais on l'avait déjà mis en évidence à l'époque. Maintenant, c'est très facile aujourd'hui de tirer sur Thibaut Courtois. Il ne faut pas oublier que, quoi qu'on lui reproche, chaque fois qu'il a dû rester en équipe nationale et être présent, il l'a été. Donc ça, il faut lui laisser un truc, c'est qu'en équipe nationale, il a souvent été très très bon, plus qu'il y a été bon au moyen. Donc ça, c'est une première chose. Tu ne peux pas lui reprocher d'avoir été sorti en Coupe du Monde ou à l'Euro ou en Nations League, par exemple. Il a toujours, quand il a joué les gros matchs, ok, il choisit ses matchs, on est d'accord, parce que les stats sont importantes pour lui. Le problème, c'est quoi ? C'est qu'une fois que ça se sait, il y a un bad buzz qui commence, parce que ce n'est pas la première fois. Sauf qu'on ne s'attend pas à ça, surtout pour ce motif-là. Et puis, ça s'enchaîne. Tedesco dit, qui ne comprend pas, il donne des choses qui devaient peut-être rester, qui devaient peut-être rester en privé. On va vous proposer un court extrait d'interview avant de re-suivre avec Nordine. Ou qui serait resté, ou qui serait resté en privé avec l'ancien sélectionneur ? Parce qu'on a aussi une partie de la réponse du coup de gueule, parce que c'est un coup de gueule de Thibaut Courtois, de sa bouderie. On a une partie de réponse aussi, et on y viendra tout à l'heure, sur le type de management qu'on a eu en équipe nationale ces dernières années, qui a cautionné un petit peu ces comportements-là, pas en les camouflant, mais en prenant plus de recul, plus de hauteur. Si vous voulez, aujourd'hui, c'est quoi ? Autant Martinez gérait l'ego de certains, comme un grand-père peut gérer ses petits-fils, ses petits-enfants, c'est-à-dire qu'il est plus cool qu'un papa, autant Tedesco, aujourd'hui, réagit comme un papa, en disant, je dois te montrer l'exemple, tu ne peux pas te comporter comme ça. Donc, autant le grand-père pouvait être plus cool, et il est plus cool, qu'un papa qui doit serrer un petit peu plus. Vous donnez l'avis et la sensation du grand-père, du papa, et le petit-fils alors, Thibaut Courtois, sa réaction à lui ? Vous en pensez quoi ? Alors, sa réaction, ce qu'il a déplu fortement, c'est que le sélectionneur ait divulgué une conversation privée. On n'a pas été habitué à ça. Maintenant, moi j'applaudis des deux mains, aujourd'hui. De ce qu'a fait Dominique Cotedesco ? Oui, parce qu'on a été habitué pendant des années à du politiquement correct, à une autre gestion. Avec Martinez, ça ne se serait pas passé comme ça. On est tous d'accord. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau cours, il y a un nouveau sélectionneur, avec de nouvelles règles. Et je pense que l'intelligence d'un joueur, l'intelligence d'un champion, parce qu'un champion, ça réagit toujours et ça pense différemment, c'est aussi de comprendre que les choses changent. Avant, c'était avant. Et aujourd'hui, il y a un nouveau sélectionneur. Et avec ce nouveau sélectionneur, il fait un pas vers toi, mais tu dois aussi t'adapter à son type de management. Pascal Chimine, Nordine Jemarie, complètement fou de spécial Diable Rouge. On réagit, on essaie de vous rappeler le contexte, évidemment, global, et puis de faire point par point la réaction aussi de notre consultant dans un instant. Mais je vous propose ce court extrait d'interview de Dominico Tedesco, avec ses fameux mots « Je suis choqué », dit Dominico Tedesco, au micro de Manuel Jouz, qui a fait le résumé en un peu plus de 30 secondes en anglais sur les faits et sa réaction. On traduit ensuite. Maintenant, nous sommes ici sans Thibaut. Yannick Carrasco. Nous avons beaucoup, et nous avons besoin de beaucoup de joueurs, qui prennent la responsabilité. Et maintenant, avant le match, nous avons dû décider. Et nous avons eu un petit meeting avant le match, où nous avons juste demandé si les deux sont prêts. Et nous avons dit que Romelu sera demain soir, et Thibaut sera contre l'Estonia. Et c'était OK. Mais après le match, il a été offensé parce que ça. Je suis choqué, parce que c'était encore un jour, un et demi d'heure, et je suis choqué. Et je pense que c'est très important que toute l'équipe soit focuse sur le match. Voilà, toute l'équipe doit se concentrer maintenant sur le match. Il terminait son rappel d'explication. Donc en mars, la décision avait été prise de donner le brassard de capitaine à Kevin De Bruyne. Et que les deux et trois, ou les vice-capitaines, allaient être donc bel et bien Romelu Lukaku et Thibaut Courtois. Il n'avait pas décidé d'ordre, qui était troisième. Il a rappelé, pour moi, ça n'a aucune importance. J'ai plein de capitaines sur le terrain. J'ai d'autres joueurs, comme Yann Vertonghen, comme Yannick Carrasco. Mais ici, avant le match contre l'Autriche, il fallait décider. J'ai donc décidé que Romelu Lukaku était le capitaine pour ce match contre les Autrichiens et que Thibaut Courtois serait capitaine face à l'Estonie. Avant le match, c'était OK. Après le match, Thibaut Courtois dit qu'il avait été offensé par cette décision et qu'il ne l'acceptait pas. Et lui, évidemment, Dominico Tedesco, était sous le choc de son départ de la sélection. Voilà, petit rappel aussi dans la bouche du sélectionneur. Et en anglais, bien entendu. Alors, il y a plusieurs choses, évidemment, où je vous demanderai aussi de réagir tous les deux. Mais un avis d'abord général, comme vient de le faire Pascal Nordin-Jemari, sur cette affaire. Alors, pour réagir sur l'affaire, pour réagir sur ce que Pascal vient de dire, effectivement, je suis d'accord. Je sais que vous, vous êtes un peu moins d'accord avec ça. Je l'ai vu. Par rapport à Martinez, je pense qu'effectivement, il y a eu... Et je peux continuer à le dire très tranquillement parce que j'ai jamais été... Enfin, j'ai toujours dit ce que je pensais sur Martinez. Et je dirais toujours ce que je pense sur les entraîneurs et sur le travail des entraîneurs, pas sur les hommes. Mais je pense aussi que, et j'en suis sûr, c'est que la manière de travailler de Martinez a causé des problèmes dans le groupe, je pense. Franchement, c'est-à-dire de tout accepter, de tout gérer, de tout cacher. Et surtout, de tout accepter a permis peut-être à des joueurs de prendre plus d'importance à leurs yeux dans le groupe et de pouvoir faire une sortie comme Thibaut Courtois le fait aujourd'hui. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va parler de l'entraîneur actuel. L'entraîneur actuel, dans l'interview qu'il donne là, il fait pour moi une grave erreur. Il dit que ce n'est pas grave, vice-capitaine, il y en a plusieurs. Non, il n'y en a pas plusieurs. La preuve, il faut que ça soit logique et clair dès le début. Quand vous élisez un nouveau ou nommez un nouvel capitaine de Brugne, vous devez directement à ce moment-là dire qu'il y a le numéro 2 pour qu'il n'y ait pas, après ça, encore des conversations, des discussions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce que ça veut dire de dire « Toi, tu es capitaine lundi et toi, tu es capitaine mercredi. » Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il a juste justifié ce qu'on n'entend pas, pardon, de vous couper Nordine dans l'interview, par ailleurs, parce que ça va peut-être alimenter justement le débat. Il a expliqué qu'il le donnait à Romelu Lukaku samedi face à l'Autriche parce qu'il avait eu une semaine compliquée suite à la finale de la Ligue des Champions. Je ne parle pas de ça. Je dis que le brassard de vice-capitaine reste quand même un brassard de capitaine. et on ne le distribue pas comme ça pour faire plaisir. On ne fait pas ça pour faire plaisir. Donc l'erreur date de mars, selon vous ? Il fallait lire Kevin De Bruyne en 1 et en 2 et en 3, tac, tac, clairement. En 2, en tout cas. En 2, il fallait faire un choix. Il fallait être clair à ce moment-là. Il fallait assumer ce choix. Et je pense qu'il n'y aurait plus de discussion aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit « Toi, c'est lundi et toi, c'est mercredi. » Ben, pourquoi ? Alors après, ça ouvre toute discussion. Et pourquoi pas moi, lundi ? Ben, toi, mercredi. Enfin, ça devient du n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Surtout qu'autre élément, de l'autre côté, Thibaut Courtois fêtait sa centième sélection ce samedi. Non, non, je précise juste. Et là, le coach a dit en interview, parce qu'on ne pouvait pas vous passer les 4 minutes 30 d'interview en anglais qu'il a donné à Manuel Jouz. Je vous donne des petits éléments importants pour les débats. Il a dit qu'il n'était même pas au courant qu'on allait fêter Thibaut Courtois avant le coup d'envoi du match. Ça, c'est un problème aussi. C'est un problème d'organisation. C'est ce qu'il a dit en interview à Manuel. Ça, c'est un problème d'organisation. Peut-être que c'est un fait que Courtois n'a pas aimé, que l'entraîneur ne sait même pas. OK, ça, c'est autre chose. Donc, pour moi, la première erreur, c'est ça. C'est de ne pas avoir été clair et de ne pas avoir tranché directement quand il dit qu'il y a plusieurs capitaines, vice-capitaines. Non, il n'y a pas plusieurs vice-capitaines. Pour moi, il y a des vice-capitaines comme Courtois et Lukaku. Il n'y a personne d'autre. Du côté du coach, selon vous, du côté Thibaut Courtois, votre avis ? Du côté du Thibaut Courtois, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû sortir du groupe. Il n'aurait pas dû sortir du groupe parce que maintenant, ça fait une affaire courtois. On parle du meilleur gardien du monde, sans l'excuser, parce que c'est vrai, là, je rejoins Pascal, ce n'est pas la première fois. Il y a eu des petits, déjà avec Martinez, où il quittait le groupe, où on ne sait jamais, c'était pour blessure, c'était pas pour blessure. C'était nébuleux comme ça. Donc, évidemment que c'est condamnable. Maintenant, moi, je vois ça autrement. Quand on voit, quand on est là pour les diables rouges, que ça soit Courtois ou Tesco, ils sont tous les deux, excusez-moi d'être vulgaires, dans la merde. Parce qu'aujourd'hui... Évoquons la suite, que va-t-il se passer maintenant ? Il y a un match, dernier match de la saison, mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines ? Non, mais même pour l'avenir des diables, tu ne peux pas te passer du meilleur gardien du monde. Ça, c'est de un. Et de deux, l'entraîneur doit faire quelque chose, doit sanctionner, ou sinon il perd son crédit par rapport à la presse, par rapport aux gens et par rapport surtout au groupe. Donc, ils se sont mis dans une situation incroyable. Alors, Tesco, ce qu'il a dit à l'interview, je trouve aussi, comme Pascal, que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, il faut dire les choses, il faut dire les choses. Mais est-ce que tu peux assumer après ce que tu as dit ? Est-ce que tu peux assumer après la situation ? Maintenant, on va le voir. Moi, j'aime ça, parce que maintenant, on va pouvoir le juger, l'analyser sur la manière dont il va gérer cette situation. Et là, on va voir les qualités qu'il a. Parce que, vous savez, il faudra trouver un truc à l'amiable, parce que c'est le meilleur gardien du monde. C'est le meilleur gardien du monde. Il a fait une erreur. Je le dis, parce qu'on m'a dit, ouais, il défend Courtois. Non, non, je ne défends pas Courtois. Il a fait une erreur. Je dis que la première erreur vient de l'entraîneur, où il aurait dû directement, après, il a dit le capitaine, choisir le vice-capitaine. Troisièmement, ne pas dire, lundi, c'est toi, mercredi, c'est toi. C'est du n'importe quoi. Donc, ça permet aux joueurs de dire, ouais, mais alors pourquoi pas moi avant ? Pourquoi moi, toi après ? Alors, on dit, ouais, mais les joueurs, tu dois être adultes. Les joueurs, c'est des enfants. Les joueurs de foot, c'est des enfants, Pascal le sait, c'est des enfants. Des enfants. Si tu ouvres la porte, ils sortent. Tu fermes la porte, ils ne sortent pas. Non, mais c'est comme ça. Il a ouvert la porte, Courtois est sorti. Donc, maintenant, il faut le ramener. Comment le ramener ? Il est obligé de sanctionner. Comment il va le sanctionner ? Ça, c'est la question. Pascal Chimé, sur l'avenir, on a entendu Nordine, qui dit une erreur, finalement, dans chaque camp, et maintenant, tout le monde dans la M, nous dit Nordine. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Je suis énervé devant ma télé tout seul. C'est-à-dire que ce clash-là, enfin, ce n'est même pas un clash, c'est une décision unilatérale pour des motifs que la majorité des Belges et la majorité du monde, parce que l'info a fait le tour du monde, on en parle partout, trouvent futiles. Je veux dire, c'est un caprice. Mais cette décision-là, elle est le fruit aussi, pas des premières semaines de gestion Tedesco, elle est le fruit de tout le parcours de Thibaut Courtois, qui ne s'est jamais, qui n'a jamais jugé qu'il était suffisamment aimé au sein de son propre pays, suffisamment aimé par la planète foot, alors que c'est un des plus grands gardiens des dernières années. Donc, il y a une espèce de manque de légitimité aussi. De reconnaissance. Il en a. Il en a, mais il se sent, voilà, il y a un vrai manque de reconnaissance. Tu as mis le doigt dessus. Par exemple, en Real Madrid, quand Karim Benzema gagne le ballon d'or et que lui se retrouve septième de mémoire, ça a pu jouer selon vous ? Oui, ça oui, mais enfin bon. D'accord. Et donc, tout son parcours, tout son parcours, il est jalonné de ça. Il s'est construit comme ça aussi. C'est moi contre le reste du monde. On dit toujours qu'un attaquant est seul et qu'il doit être égoïste. Mais le gardien est vraiment égoïste. Parce que s'il rate, c'est pour sa pomme. S'il réussit, il a fait son match. C'est ça. Sans oublier aussi qu'il y a ce clash-là, c'est le fruit de la gestion de Roberto Martinez. Je gère les choses différemment. Alors, dans un instant, on va donner la parole aux supporters des Diables Rouges comme dans Complètement Foude. Tous les deux, vous en avez parlé, donc je voudrais quand même vous entendre là-dessus. Moi, je parle différemment. Je ne dis pas que c'est le fruit de ça. Je ne dis pas que c'est à cause de ça. Je dis qu'il y a eu ça et après, là, ça devient en fait, ce n'est pas si fûtul que ça. C'est-à-dire qu'un joueur, il se sent important, il veut être capitaine. Je pense que le problème, ce n'est pas être vice-capitaine. Je pense qu'il aurait voulu être capitaine après Eden Hazard. Donc, il a déjà digéré un premier truc. Et là, pour le deuxième vice-capitaine, on joue. Ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Pour lui, c'est important. Je peux me faire l'avocat du diable là-dessus ? Donc, il est mal. Donc, il est mal, il fait une erreur. Il est mal et réagit mal. Si Thibaut Courtois avait été capitaine, il aurait joué contre Estonie ? Ou il serait quand même parti avec un certificat médical du Real Madrid, selon vous ? Je ne sais pas. Je ne peux pas être dans sa tête. Je ne peux pas être dans sa tête. Mais c'est vrai que là où je rejoins Pascal, il y a déjà eu des histoires comme ça où il est parti, ce n'était pas clair. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu le brassard de capitaine. Mais pour être honnête avec vous, je ne défends pas Courtois. J'explique comment c'est arrivé. Mais si vous me dites qui devait être vice-capitaine, pour moi, c'est Lukaku. Pourquoi ? Parce que je ne suis jamais, alors que je respecte les gardiens, je ne suis jamais pour qu'un gardien soit capitaine. Pourquoi ? C'est très simple. Parce qu'un joueur est dans le champ. Un joueur peut aller chez un autre joueur, discuter, peut intervenir chez l'arbitre plus facilement, tandis qu'un gardien, il est loin. Et donc, je ne suis jamais... Voilà, je ne suis jamais d'accord. D'accord, un point important. Mais Courtois, je peux comprendre, il y a eu des gardiens. Oliver Kahn a été capitaine. Loris a été capitaine en France, alors qu'il ne parlait jamais. Alors que les vrais capitaines étaient sur le terrain, dans le champ. Ça n'a jamais empêché les autres de briller et de mouiller le maillot aussi. Même s'il râlait que Loris soit capitaine. Oui, mais la différence, c'est que tout le monde était content que Loris était capitaine parce qu'il ne parlait pas. Il ne tranchait jamais, il ne parlait pas et il ne prenait pas position. Mais non, mais ça, c'est la vérité. Donc Courtois, je pense que s'il est capitaine, il va prendre des positions. Donc voilà. Donc je trouve que, oui, on a laissé trop faire avec Martinez. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être déjà sûrement des petites histoires qu'il était camouflé par Martinez, à tort ou à raison, je pense à tort. Et aujourd'hui, le nouvel entraîneur a une autre manière de travailler qui je trouve, franchement, moi je ne vais pas, voilà, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Quand on sait qu'il y a un problème et faire une conférence de presse en disant que tout va bien, on est des potes, ça je ne suis pas pour ça non plus. Après maintenant, ce qu'il a fait, est-ce qu'il est prêt à assumer de se passer du meilleur gardien du monde ? Pascal, et puis dans un instant, supporter des Diables Rouges, l'alerte compo peut tomber à tout moment, évidemment, dès que le 11 de Dominique, j'ai failli dire de Roberto Martinez, il est connu, mais vous vouliez ajouter une petite chose. Et moi, j'ai quand même une question parce que vous étiez arrêté là-dessus. Est-ce qu'on peut continuer à blâmer Roberto Martinez sur tout ce qui se passe ou pas ? Non, il ne faut pas le blâmer. Nous, on essaie juste de prendre un pub. C'est facile aujourd'hui de tirer sur Thibaut Courtois. Sur Roberto Martinez aussi, parce que certains le font. Est-ce qu'on peut l'oser à ce temps-ci ? Il a déconné. Il a déconné. Et donc, c'est très facile aujourd'hui de le juger et de dire tu ne respectes pas le maillot, tu n'aimes pas le blason, tu n'aimes pas l'équipe nationale, tu ne penses qu'à toi, papapé, papapé. C'est très facile aujourd'hui parce qu'en même temps, il a donné le bâton. Et le pire, c'est toute la communication qu'il y a derrière. Le père Courtois qui sort de sa réserve et qui dit mon fils est blessé, mais qu'est-ce que vous racontez ? La future Mme Courtois qui rajoute une couche. Dans le jet privé avec deux straps mis sur le genou. C'est le problème du jeu d'aujourd'hui. Oui, mais le problème, c'est quoi ? C'est qu'à un moment donné, la responsabilité sociétale d'un sportif de ce calibre-là, ça dépasse le cadre du foot. Aujourd'hui, les gens qui n'aiment pas les footballeurs vont encore pointer du doigt tous ces esservelés, milliardaires, millionnaires qui font les divas. Et aujourd'hui, mais vous savez, ce qui est dingue, l'affaire Courtois, moi, je vais plus loin. Le problème de l'affaire Courtois, c'est qu'aujourd'hui, elle fout en l'air le travail de dizaines de milliers d'éducateurs du monde du football pour faire à la fois changer les mentalités des gamins futures élites et pour faire changer les mentalités aussi des gens qui jugent le monde du football et qui montrent du doigt les footballeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada